... On doit se rappeler aussi que dans ces moments critiques, les parents d'élèves ont un rôle particulier désormais par rapport à la gestion de leurs enfants. Les enfants ne doivent pas rester à la maison pour croiser les bras. Parce que de toute façon, soit on les occupe ou bien ils se préoccupent d'autres choses. Et c'est la raison pour laquelle je crois que c'est le moment de demander à ce qu'au niveau des familles, que les gens prennent leurs responsabilités pour l'encadrement des enfants à la maison. C'est l'occasion aussi, parce que les universités sont fermées, mais que tous les étudiants et étudiantes se rappellent qu'à leur niveau, ils ont soit une petite soeur qui est en classe d'examen, ou un frère, une nièce ou un neveu. À partir de ce moment, non seulement les parents participent à l'encadrement des enfants à la maison, mais aussi l'Internet qui est là disponible dans les plus grandes agglomérations du Sénégal, doit aider à permettre à ces enfants de faire des recherches. Maintenant, pour ceux qui sont en zone rurale et qui ne disposent pas de l'outil informatique, mais aussi dans nos familles, il y a toujours ces étudiants, il y a toujours ces enseignants. C'est un appel pressant pour que, non seulement à la fermeture des universités, que ces étudiants retournent dans leur village d'origine, participent à la sensibilisation contre le corona, mais encadrent aussi ces enfants-là qui ont besoin d'eux. Je crois qu'aujourd'hui, c'est un effort national que nous demandons, et à partir du moment, chacun dans sa localité doit jouer le rôle qui est le sien. Je crois que dans nos traditions, on dit que l'école développe le pays, mais à partir du moment où les ressources, quand même en termes d'intellectuels, mais ces ressources-là soient mises à la disposition des populations, aussi bien au niveau urbain qu'au niveau rural. Donc, je demande au Pôle et au Diola de retourner chez eux et d'encadrer les enfants pour que vraiment ça puisse donner.